Stéphane Israël, patron d'Ariane Espace, merci d'être avec nous et avec vous, je disais depuis tout à l'heure, on prend de la hauteur avec nos différents intervenants, mais avec vous encore plus, puisqu'évidemment l'espace est un formidable révélateur de la façon dont nous appréhendons nos frontières. Oui, merci Sonia, merci à tous. Donc effectivement, pour nous, l'espace est une nouvelle frontière à conquérir, c'est une frontière que les terriens finalement conquièrent depuis maintenant un peu plus d'une soixantaine d'années, ça a commencé avec les Russes et les Américains, puis les Européens ont participé à cette conquête. Les espaces extra-atmosphériques, donc l'espace à proprement parler, commencent à peu près à une centaine de kilomètres au-dessus de la Terre, et c'est donc par définition une frontière, une frontière qui nous fascine, une frontière qui nous intéresse, qui nous stimule, et je crois que ça c'est très important parce que je crois qu'il y a vraiment au fond de chacun d'entre nous cette volonté d'aller au-delà, d'aller plus loin. Et on a à la fois besoin de frontières et on a à la fois besoin de franchir les frontières, en fait on a besoin des deux. Il y a cette dialectique au plus profond de nous qui fait qu'il ne faut pas opposer le goût de la frontière et le goût de dépassement de la frontière, parce que je crois qu'on a besoin des deux. Alors, en matière d'espace, ce que l'on peut dire, c'est que cette conquête de la frontière spatiale, nous l'avons fait nous, en européen justement. Nous l'avons fait avec une agence qui s'appelle l'Agence Spatiale Européenne, qui a été fondée en 1975, qui a 22 États membres, et notamment la Finlande et la Grèce, mais aussi des États membres qui ne font pas partie de l'Union Européenne, comme la Suisse ou la Norvège. Et puis, il y a aussi le Royaume-Uni, qui fait partie de l'Agence Spatiale Européenne. Et puis, depuis le traité de Lisbonne, l'Union Européenne s'est dotée d'une compétence spatiale et a des moyens pour cela. Il y a deux très grands programmes qui s'appellent les programmes Galiléo pour la navigation, le positionnement et le programme Copernicus, qui est dédié à la sécurité environnementale, qui sont portés par la Commission Européenne. Donc, nous sommes l'expression d'un projet européen, mais là aussi, pour revenir à une forme de dialectique, avec des volontés nationales très fortes. L'Agence Spatiale Française, le CNES, a été fondée par le général de Gaulle. Et là, on voit cette articulation. Il y a des volontés nationales, mais qui ont réussi à se dépasser pour coaliser des moyens pour peser. Parce que face à nous, évidemment, nous avons les ambitions russes et américaines au début de la conquête spatiale, américaines et beaucoup chinoises aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas aller au bout de nos projets si nous n'avons pas cette fédération de nos moyens. Alors, si on s'en tient aux fusées, qu'on appelle dans notre jargon les lanceurs, Ariane est une expression européenne aussi. C'est un programme auquel participent 12 États membres, maintenant 13. Nous avons été fondés au détour des années 70 pour doter l'Europe d'une autonomie d'accès à l'espace. Et là aussi, avec une très forte volonté française, mais en coopération avec l'Italie, avec l'Allemagne, avec la Suisse, avec l'Espagne, avec beaucoup d'autres. Donc, nous sommes cette expression d'une volonté européenne. Et aujourd'hui, puisque je ne veux pas être trop long, en fait, la nouvelle frontière que pose l'espace, elle est plus d'actualité que jamais. Mais parce que, quand on regarde les grands défis du 21e siècle, ces grands défis vont avoir aussi leur réponse dans l'espace, par l'espace et pour les terriens. Le défi de la sécurité, on a besoin de satellites pour la sécurité. Le défi de la connectivité, de l'Internet des objets, des voitures autonomes, on a besoin de satellites pour cela. Le défi de la surveillance climatique, j'ai cité le programme Copernicus, on a besoin de satellites pour la surveillance climatique. Et puis, ce défi qui va animer le 21e siècle, dont l'être humain a fondamentalement besoin, le défi du dépassement, le défi du rêve. L'espace, évidemment, par définition, y répond très bien. Et on a vu, avec la crise du Covid-19, à quel point l'espace était un facteur de résilience. Cette crise, elle nous a obligés à rester confinés, à rester chez nous, mais pour rester en contact les uns avec les autres, on a besoin d'infrastructures terrestres, mais on a aussi besoin de satellites qui nous permettent d'assurer une résilience des télécommunications. Alors aujourd'hui, je dirais, la nouvelle frontière de l'Europe, ça peut être un grand projet de constellation. On a Galiléo, qui est une constellation qui permet aux Européens de naviguer, de se positionner. C'est ce qu'on appelle le GPS européen. On a Copernicus, qui est une constellation de satellites dédiées à l'environnement. Et de plus en plus, on voit qu'il va y avoir des centaines ou des milliers de satellites dans les orbites basses, dans la banlieue proche de la Terre, à environ 500 ou 1000 kilomètres. Et ces satellites, ils vont nous permettre de lutter contre la fracture numérique. Ils vont nous permettre de faire de l'Internet des objets, les objets connectés. Et par l'évolution des technologies, c'est vraiment une des nouvelles frontières de nos activités spatiales. Il y a beaucoup d'intérêt pour ces constellations aux États-Unis, avec des acteurs privés qui sont acteurs de ces constellations. Le Royaume-Uni vient d'investir 500 millions de livres dans une constellation qu'Arianespace déploie, qui s'appelle OneWeb. Et Thierry Breton, qui est le commissaire européen en charge du marché intérieur, de l'industrie, mais aussi de l'espace, a annoncé cette semaine qu'il voulait doter l'Europe d'une constellation qui pourrait être un grand partenariat public-privé. Alors voilà, c'est un exemple possible d'une façon dont les Européens peuvent repousser la frontière spatiale en investissant ensemble dans un projet de constellation. Et j'aimerais finir par cela. Il y a, comme en tout, finalement, plusieurs visions de l'espace. Il y a une vision où l'espace est une sorte de Far West, où on pourrait y faire n'importe quoi, une sorte de nouvelle loi de la jungle, on pourrait y déposer des débris, et finalement faire en sorte qu'à la fin, l'espace serait privatisé et deviendrait inutilisable. Et puis, il y a une vision plus européenne de l'espace. C'est un espace durable, c'est un espace compatible avec nos valeurs, et c'est un espace fondamentalement utile pour les terriens. Ce n'est pas le rêve d'un milliardaire qui voudrait finalement s'accaparer l'espace pour ses propres besoins, mais c'est un espace dont les bénéfices redescendent sur Terre. Et bien, c'est l'espace pour lequel nous militons, nous, Chériensespace, et finalement, c'est cet espace qui fédère les Européens et qui permettra aux Européens d'aller plus loin ensemble dans ce beau domaine pour conquérir de nouvelles frontières. Merci beaucoup Stéphane Israël, merci aussi de nous faire rêver effectivement le défi du dépassement avec cette phrase finalement qui définit beaucoup aussi la frontière. On a besoin de frontières, on le remarque à la faveur de toutes les crises, mais on a aussi besoin de les dépasser. C'est ce que vous faites à travers des grands projets de constellations, évidemment, qui nous font rêver, mais qui nous rapprochent et raccrochent avec des problématiques très concrètes finalement du quotidien. Voilà pourquoi finalement dans cette session, votre participation est très importante parce que la frontière dont vous parlez dans cet espace, que nous ne maîtrisons pas, mais que vous maîtrisez à travers tout ce que vous décrivez, c'est aussi finalement ce que nous vivons à travers les fractures numériques, à travers finalement notre ambition écologique. tout cela se rejoint. Et puis je vous mets sur le point de vue de l'autre fondée ? Et puis je vous mets à travers le point de vue d'autre fondée ?